Calcule l'altitude au-dessus de la surface de la Terre et la vitesse de lancement d'un satellite géostationnaire. Voici un modèle de la situation. Vu que le satellite est géostationnaire, sa période de révolution autour de la Terre est égale à la période de rotation de la Terre autour de son axe. Et cette période de rotation de la Terre autour de son axe vaut 24 heures, c'est-à-dire 24 fois 3600 secondes. Ce que nous cherchons, c'est cette hauteur H du satellite au-dessus de la Terre et la vitesse initiale du satellite, la vitesse de lancement. La hauteur H sera exprimée en mètre et la vitesse de lancement sera exprimée en mètre par seconde. Nous partons de l'idée que la force centripète qui maintient le satellite sur son orbite circulaire doit être égale à la force de gravitation, c'est-à-dire à la force d'attraction de la Terre. Pour la force centripète, nous appliquons cette formule et pour la force de gravitation, nous appliquons la formule de Newton. Ainsi, on obtient cette égalité-là. Égalité qui peut être divisée des deux côtés par la masse du satellite et multipliée des deux côtés par petit r, où petit r, c'est cette distance, c'est-à-dire la distance entre le centre de la Terre et le satellite. Simplifions donc cette égalité et s'amène de suite vers celle-là. La vitesse v, c'est la vitesse linéaire constante du satellite sur son orbite. Cette vitesse peut être calculée au moyen d'un espace parcouru divisé par le temps nécessaire pour le parcourir. Et si le satellite fait un tour complet, l'espace parcouru, c'est le périmètre du cercle, donc 2π fois ce rayon r, et le temps nécessaire pour parcourir le tour complet, c'est la période de rotation de la Terre autour de son axe, vu que le satellite est géostationnaire. Donc là, on peut remplacer le v par cette fraction, voilà. Ce qui mène alors vers cette égalité-là. r est égal à cette fraction. Mais attention, ici au dénominateur, nous voyons le facteur r carré. Ce r carré, nous le mettons de l'autre côté du signe d'égalité, où il va multiplier. C'est ainsi que nous obtenons que r au cube est égal à cette fraction-là, et par conséquent, r est égal à la racine cubique de cette fraction. Maintenant, nous pouvons remplacer le grand G, la constante de gravitation, par 6,67 fois 10 exposant moins 11. Nous pouvons remplacer la masse de la Terre par 5,98 fois 10 exposant 24. Et nous pouvons remplacer la période de rotation de la Terre autour de son axe par 24 fois 3600. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là, qui mène vers à peu près 42 250 474. Donc ça, c'est la distance r. C'est cette distance-là. Mais nous cherchons la hauteur h. On l'obtient facilement en retirant de cette distance r le rayon de la Terre. Donc faisons ce calcul-là. Nous exprimons r et le rayon de la Terre en mètres. Le rayon de la Terre étant 6 375 km. En mètres, c'est 6 375 000. Et ainsi, nous obtenons comme hauteur h 3,59 fois 10 exposant 7 mètres. On peut exprimer cela en kilomètres, ce qui donne alors à peu près 36 000 kilomètres. Maintenant, nous devons encore calculer la vitesse initiale, la vitesse de lancement. Pour la calculer, nous avons besoin de cette valeur de petit r. Donc retenons cette valeur ici pour calculer la vitesse de lancement qui sera automatiquement la vitesse linéaire constante du satellite sur son orbite. Et on peut calculer cette vitesse par distance parcourue divisée par le temps nécessaire pour la parcourir. Si le satellite fait un tour complet, la distance parcourue, c'est 2π fois le rayon, c'est-à-dire fois ce r. Et le temps nécessaire, c'est la période de rotation de la Terre autour de son axe, vu que le satellite est géostationnaire. Nous remplaçons le petit r par cette valeur trouvée et la période de la Terre par 24 x 3600, donc comme ceci. Et nous obtenons que la vitesse de lancement, la vitesse initiale du satellite, vaut à peu près 3072,5 mètres par seconde, ce qui équivaut à peu près à 11 160 kilomètres par heure. de la Terre de la Terre de la Terre Sous-titrage FR ?